Hello Sébastien de Sneakers Conversations. Bienvenue dans une nouvelle des boîtes. On se retrouve aujourd'hui presque comme chaque semaine et je t'invite d'ailleurs, si tu ne veux pas louper la prochaine, à t'abonner dès maintenant juste en dessous. Ça nous permet de pousser du contenu toujours plus, surtout avec des marques toujours plus différentes. Aujourd'hui on parle de Vans et de la dernière collaboration avec les Simpson. C'est pas beau ça ? Ça fait longtemps que j'attends une collaboration comme ça entre Vans et les Simpson. Il y en a eu d'autres, on en parlera juste après avec d'autres types de séries ou films mais celle-ci elle est vraiment particulièrement réussie. On va d'abord commencer par un truc, la boîte. La boîte, donc tu le vois ici, on voit bien évidemment Simpson Vans et surtout tous les détails que tu as sur la face avant, la maison que je trouve terrible. Tu as à l'arrière le fameux magasin de donuts, si cher un autre chez Romer. Et quand tu ouvres en fait, alors tu as d'autres choses sur les côtés, tu as la centrale nucléaire, tu as ici le bar chez Mo, justement c'est le modèle que j'ai juste avec moi. Et quand tu ouvres, on découvre le fameux canapé de la famille Simpson et avec les fameux nuages qu'on voit un peu partout. Nuages d'ailleurs que tu retrouves sur le papier de soie à l'intérieur de la boîte. Donc je trouve vraiment qu'ils ont été jusqu'au bout du truc et très très cool. Petit détail assez marrant, j'ai un autocollant sur la boîte qui parle d'une release date au 5 juin ici. Je pense qu'il y a eu un petit décalage sur mon duo Covid. Voilà pour la boîte, elle est vraiment très cool. Maintenant, sur la paire de chaussures. Clairement, c'est une vraie réussite. En tout cas, moi je kiffe, j'adore les Simpson, j'adore la série. Donc forcément, j'ai voulu prendre une paire. Il y avait plein de paire disponibles, plein de modèles disponibles. J'avais d'ailleurs fait un article dédié là-dessus, donc je te le mets en description. Tu pourras voir ça. Moi, j'ai craqué pour celle-ci. Pourquoi ? Parce que je trouve que, d'ailleurs, parce que je trouve que le bleu canard à l'avant, il est juste bijoux. On est sur un espèce de daim un peu suède qui est vraiment cool. Et en fait, c'est un bleu canard qui rappelle forcément le bar de mots. Surtout, le bar de mots, on le retrouve au niveau du quadrillage ici, donc, que tu retrouves sur les vitraux du bar. Vitraux du bar que tu retrouves juste là, sur la boîte. Je te montre ça, voilà. Et donc, en fait, tu retrouves les mêmes vitraux sur la paire. Donc, le petit litre rose fait référence de la même manière aux structures du bar et aux panneaux. Et tu retrouves justement ce fameux panneau juste à l'arrière de la chaussure. Si ce n'est pas du détail, ça, je ne comprends pas. Vraiment très réussi. Le jaune, je pense que c'est clairement sur le laçage pour les Simpson, tout simplement. Et après ça, on a en fait, d'un côté, Lenny Carl Emo sur cette chaussure, la chaussure gauche. Et on a sur la chaussure droite, le fameux Homer avec Barnet. Donc, c'est plutôt, je trouve vraiment marrant. Les tailles sont géniaux. Et puis, à l'intérieur, je te montre rapide. J'ai mis les petits trucs comme ça, très pratiques pour que la paire garde la forme dès le départ. Je ne peux pas sentir la scolaire, dommage. À l'intérieur, tu as simplement le rappel de la collab. Je ne sais pas si tu verras. Voilà. Simpson Vance. Très sympa. Donc, voilà pour la paire. Pleine de petits détails. Les matières sont assez réussies. Chez Vance, ça reste évidemment, je dirais, c'est pas hyper résistant, mais ça fait le taf. On est sur un modèle classique. Si je ne me trompe pas, ça doit être, je triche ici, mais c'est les old school exactement. Voilà. Donc, vraiment, vraiment sympa. Et moi, j'ai vraiment craqué, encore une fois, pour ce petit bleu canard très, très sympathique. Je vous le remets parce qu'il est vraiment beautiful. Et d'ailleurs, ça me permet de vous rappeler aussi qu'il y a une collection de fringues. Donc là, je porte la fameuse chemisette, avec toutes les petites têtes de personnages que je trouve sympa, effectivement. Et je ne regarde pas du tout l'avoir pris. Il y a différentes têtes avec... Donc, on retrouve Lisa, Bart, Homer et Marge. Et chacun avec des têtes différentes en fonction de l'endroit où tu les regardes sur la chemise. Très cool. C'est une chemise qui est plutôt blanche. Il y a deux ans, j'avais pris la même chemise avec un thème Marvel. On y reviendra juste après. Sinon, pour terminer sur cette collab, la paire, elle est à 85 euros, la fille est à 65. Je trouve ça pas abusé. Voilà. C'est une paire que moi, je mets de temps pour l'été avec un petit shirt, un truc à la cool. Et franchement, ça passe super bien. C'est hyper accessible. Ça permet justement de les collectionner plus facilement quand tu compares à une paire de Nike à 200 boules. Et donc, toute cette collab est sortie le week-end dernier. Donc, c'était, si je ne me trompe pas, le 7 août, vendredi dernier, le 7 août 2020. Donc, franchement, une réussite. Encore une fois, je t'invite à aller voir toute la collection dans la description, sur le blog, mais aussi bien sûr sur le site de Vans et tous les autres distributeurs. Encore une fois, vraiment très belle réussite et petite collaboration. Et ça me fait l'occasion de vous parler justement de deux autres modèles que j'ai pu COP avec Vans. Donc, c'était celui-ci et celui-ci. Les deux ont été COP en 2018, mais c'est juste pour vous montrer un peu la force de leur collab. Ça, c'est une collaboration avec Marvel qui est sorti donc à l'été 2018, si je ne me trompe pas. Donc là, c'est un motif avec toutes les têtes des personnages. Et donc, j'ai la même chemise comme ça avec ces têtes-là. Pareil, très très sympa. Il y avait eu pareil d'autres modèles, Captain America, Captain Marvel, Black Panther, etc. C'était celui-ci qui me paraissait le plus portable, en tout cas pour moi. Et j'ai une autre collaboration ici avec Mickey. Pareil, beaucoup plus, alors très réussi aussi, mais beaucoup plus sobre. Toute noire avec le petit litreur rouge. En fait, on retrouve juste ici la petite tête de Mickey à l'avant. Et à l'intérieur de la chaussure, on a pas mal de petits dessins qui sont aussi bien réussis sur Mickey. Et puis, moi, le détail qui m'a vraiment fait kiffer, c'est juste ça. Mickey Mouse. Donc, très, 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 très cool. C'est là, c'est un peu plus tard. Ça devait être aux alentours de octobre 2018. Et justement, pour les, pour un anniversaire, je vous remettrai l'anniversaire, parce que j'ai plus en tête, mais pour l'anniversaire de Mickey. Donc, voilà, tout ça pour vous dire que Vans fait vraiment des collabs très cool. Toujours dans les 80, 85 balles. Donc, c'est, je trouve, super accessible. Ça reste de la bonne cam. C'est Vans. Donc, c'est pas si tu vas en effet skater, comme certains le font, elles vont avoir du mal. Moi, je les porte peinards en vide. Donc, c'est plutôt très résistant pour ce que j'en fais. Tout ça pour vous dire que pour moi, ça reste une collab très sympa. J'adore ce qu'ils font. Je reste toujours à l'affût. Tous les ans, il y a des collabs plutôt cool qui sortent. Donc, dites-moi en commentaire ce que vous en pensez de cette collab justement Simpson, Vans et des autres. Est-ce que vous avez déjà Cobb ? Est-ce que vous avez déjà réussi à choper ce genre de modèle ? Et puis, bien sûr, donnez-moi votre avis sur la vidéo, sur cette nouvelle déboîte avec une nouvelle marque qu'on n'avait pas encore fait ici. En tout cas, je vous remercie de nous suivre toujours plus nombreux sur Instagram, YouTube et compagnie. N'hésite pas, bien sûr, à partager et à liker la vidéo si ça t'a plu. Et puis, on se retrouve évidemment très vite pour une prochaine déboîte. Ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada